Aujourd'hui, lecture de la paracha Massé, Bémidbar, chapitres 33 à 36. Chapitre 33 aujourd'hui. Voici l'itinéraire des Béné-Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte selon leur légion, sous la conduite de Moshé et d'Aaron. Moshé inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de Yahweh. Voici donc leur station et leur départ. Ils partirent de Ramsès dans le premier mois, le quinzième jour du premier mois, le lendemain de Pessah. Les enfants d'Israël sortirent triomphant à la vue de l'Égypte. Tandis que les Égyptiens ensevelissaient ce que Yahweh avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés, Yahweh faisant ainsi justice de leur divinité. Partis de Ramsès, les Béné-Israël s'arrêtèrent à Soukot. Ils repartirent de Soukot et se campèrent à Etam, situé sur la lisière du désert. Puis ils partirent d'Étam, rebroussèrent vers Pi-Aïroth, qui fait face à Ba-Séphone, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Aïroth, se dirigèrent en traversant la mer vers le désert, et après une marche de trois journées dans le désert, des Tams s'arrêtèrent à Marat. Puis partis de Marat, ils arrivèrent à Elim. Or, à Elim étaient douze sources d'eau et soixante-dix palmiers, et ils s'y campèrent. Puis ils repartirent d'Elim et campèrent près de la mer des Jons. Ils repartirent de la mer des Jons et campèrent dans le désert de Sine. Ils repartirent du désert de Sine et campèrent à Dofka. Ils repartirent de Dofka et campèrent à Alouche. Ils repartirent d'Alouche et campèrent à Réphidim, où il n'y eut point d'eau à boire pour le peuple. Ils repartirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sine. Ils repartirent du désert de Sine et campèrent à Kibrot-at-Tahava. Ils repartirent de Kibrot-at-Tahava et campèrent à Aseroth. Ils repartirent de Aseroth et campèrent à Ritma. Ils repartirent de Ritma et campèrent à Rimon-Pérez. Ils repartirent de Rimon-Pérez et campèrent à Libna. Ils repartirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils repartirent de Rissa et campèrent à Ke'élata et campèrent au Mont-Schéfer. Ils repartirent du Mont-Schéfer et campèrent à Arada. Ils repartirent de Arada et campèrent à Ma'kelot. Ils repartirent de Ma'kelot et campèrent à Ta'at. Ils repartirent de Ta'at et campèrent à Tera. Ils repartirent de Tera et campèrent à Mitka. Ils repartirent de Mitka et campèrent à Shmona. Ils repartirent de Asshmona et campèrent à Moseroth. Ils repartirent de Moseroth et campèrent à Béné-Yahakan. Ils repartirent de Béné-Yahakan et campèrent à Or-Aguid-Gad. Ils repartirent de Or-Aguid-Gad et campèrent à Yodbata. Ils repartirent de Yodbata et campèrent à Abrona. Ils repartirent d'Abrona et campèrent à Assyon-Galbaer. Ils repartirent d'Assyon-Gaber et campèrent au désert de Sine, c'est-à-dire à Kadesh. Ils repartirent de Kadesh et campèrent à Or-la-Montagne, à l'extrémité du pays des Dômes. Aaron, le Kohen, monta sur cette montagne par ordre de Yahweh et il mourut. C'était la 40e année du départ des Israélites du pays d'Égypte, le premier jour du cinquième mois. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Or-la-Montagne. C'est alors que le Cananéen roi d'Arad, qui habitait au midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des Bénés d'Israël. Puis ils partirent de Or-la-Montagne et vinrent camper à Salmona. Ils repartirent de Salmona et campèrent à Pounon. Ils repartirent de Pounon et campèrent à Obot. Ils repartirent d'Obot et campèrent à Liye à Abarim, vers les confins de Moab. Ils repartirent d'Iyim et campèrent à Dibongad. Ils repartirent de Dibongad et campèrent à Almondibla-Taïm. Ils repartirent d'Almondibla-Taïm et campèrent parmi les monts Abarim, en face de Nébo. Ils repartirent des monts Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, qui est vers Jéricho. Ils occupaient la rive du Jourdain, depuis Beth à Yeshimot jusqu'à Abel à Chittim, dans les plaines de Moab. Yahweh parla ainsi à Moshe dans les plaines de Moab, près du Jourdain vers Jéricho. Parle aux enfants d'Israël en ces termes. « Comme vous allez passer le Jourdain pour atteindre le pays de Canaan, quand vous aurez chassé devant vous tous les habitants de ce pays, vous anéantirez tous leurs symboles, toutes leurs idoles de métal et ruinerez tous leurs hauts lieux. Vous conquérerez ainsi le pays et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Vous lotirez ce pays par la voie du sort, entre vos familles, donnant toutefois aux plus nombreux un plus grand patrimoine et au moins nombreux un patrimoine moindre, chacun recevant ce que lui aura attribué le sort. C'est dans vos tribus paternelles que vous aurez vos lots respectifs. Or, si vous ne dépossédez pas à votre profit tous les habitants de ce pays, ceux que vous aurez épargnés seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons à vos flancs. Ils vous harcèleront sur le territoire que vous occuperez. Et alors, ce que j'ai résolu de leur faire, je le ferai à vous-même. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !